Vas-y, quand tu as trouvé, Thomas, tu nous expliques et tu places. Tu as quoi ? Poupée. Qu'est-ce que tu entends au début de poupée ? Pou. Et au début de pou, ça c'est la première syllabe. Oui ? P. Alors c'est où la ligne des pou ? Tu sais ? Alors vas-y, place-le. D'accord. Et toi ? Tu as quoi ? Citrouille. Citrouille. Alors qu'est-ce que tu entends ? Si. Et au début de si, tu entends quoi ? Si. Est-ce que tu entends comme bouche, parachute, marin, chaussure ou sapin ? Sapin. Tu entends comme sapin. C'est quoi le bruit qu'on entend au début ? C'est qu'un... Oui, très bien. Ssss. Oui, c'est ça. Alors vous allez regarder ce que vous avez mis ce matin. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous levez la même. Fanny, tu as déjà vu quelque chose ? Alors attends, va doucement Fanny. Et tu nous dis. Ciseaux. Ciseaux. Alors pourquoi tu dis que ça ne va pas ? Explique-nous. Parce que c'est la ligne des chaussures. Ah, chaussures. Alors par quoi ça commence ces ciseaux ? Et chaussures ? Tu peux le déplacer. Alors pourquoi tu la mets sur cette ligne ? Parce que ça commence par... Comme quoi ? Comme sapin. Très bien, merci. Qui c'est qui a vu une erreur ? Célina, qu'est-ce que tu as vu ? Chut ! Chameau. Qu'est-ce que tu veux enlever toi ? Chameau. Tu veux enlever chameau ? Pourquoi ? Parce que ça commence par chameau. Qu'est-ce que tu entends au début de chameau ? Chut ! Et c'est sur la ligne de quoi ? Chaussures. Et au début de chaussures, tu entends quoi ? Chut ! Chut ! Alors ? Ah. Pourquoi tu t'es trompée ? Parce que je croyais que ça commençait par le S. Ah ! Tu croyais que c'était chaussures ? Non, c'est chaussures. Fanny, elle va expliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut mettre des jetons quand la maîtresse, elle le dit, la lettre. Je vais dire le nom de la lettre et le bruit qu'elle fait. Et quand vous savez où c'est, vous prenez le jeton et vous le mettez dessus. La première lettre que je vous demande de trouver, c'est la lettre O. Et elle fait O comme bruit. O. Voilà. Une autre. Maintenant, je vais vous demander de mettre un pion sur la lettre P qui fait P. Peu, peu comme papa Arthur, oui. Alors, devant vous, je vous ai mis un jeu de loto. Donc, il va falloir me montrer ce que je vais vous dire. On va me montrer la lettre P. Maintenant, Hugo, quel son fait la lettre P ? Elle le fait P. D'accord. Alors, maintenant, on va faire l'inverse. Je vais vous donner le son de la lettre. Et vous allez me dire quel nom correspond à ce son. Hugo, à toi. T. T. Ah, c'est la lettre T. Alors, maintenant que vous avez les images et les mots écrits au tableau, j'aimerais savoir de quelle manière on écrit le son K. Le C. Ah, la lettre C. Tu peux me donner un exemple parmi les images et les mots qu'il y a écrit au tableau ? Col. Col. Dans col. On l'entend dans quelle syllabe le son ? Dans la première. Dans la première. Et ça s'écrit avec la lettre ? C. C. Est-ce que dans tous les mots, où on entend K, on a la lettre C ? Non, on a le Q, le U. D'accord. Et comment on l'écrit finalement le son K ? De ces quatre façons. De ces quatre manières différentes. Entre la lettre C, C, Q, U, les lettres Q et U ensemble, K, la lettre K et Q tout seul. D'accord. Alors, il y en a combien de lettres C en tout ? Trois. Ah, il y en a trois. Et tu entends le son Q combien de fois ? Que deux fois. Que deux fois. À quel endroit ? Coq. Eh oui, dans le coq, on l'entend tout au début de la syllabe, on va dire. Et à la fin, toujours cette première syllabe. Et puis, il y en a un autre qui est accroché. C'est quoi celui-là ? Il fait C. Ah, il fait le son S. Et on ne peut pas faire aussi que avec deux fois le C. Ah, c'est possible. Alors, regarde. C'est un mot que vous connaissez dans l'histoire de Justine. O, Q, P, P. Donc là, effectivement, comme tu disais, il y a deux lettres C. Voilà, mais dites donc, il va falloir y faire attention.